accessibles à tous là vous posez une réflexion sur formation des études médicales il faut pas opprimer cette jeunesse cette jeunesse a plein de potentialités et là ce que vous avez fait au service de la jeunesse et ça a porté ses fruits là tout peut être possible voilà professeur Havidam Darcy professeur universitaire directrice d'un centre d'orientation d'accueil et aussi coordinatrice de filières études françaises et éducation et aussi une licence d'éducation alors la participation de l'université Mohamed V au salon de livres c'est une participation qui date de très longtemps puisque nous sommes à la 28e édition et donc l'université Mohamed V a toujours été là pour encourager les étudiants surtout donc c'est vrai que on demande l'édition le livre et les enseignants oui mais l'université Mohamed V donne l'opportunité aussi aux étudiants qu'ils soient lauréats ou en cours de formation alors cette édition donc chaque année nous avons bien entendu du nouveau un focus donc chaque année on a quelque chose de différent de plus en plus bien sûr des formations des ouvrages écrits par les enseignants de l'université nous avons nous travaillons aussi sur le volet de l'insertion alors l'insertion nous avons deux disons deux populations qu'on insère aussi au niveau du salon de livres il y a l'insertion des étudiants en situation de handicap donc on leur prépare des activités par des experts des spécialistes et il y a aussi l'insertion des détenus et là l'université Mohamed V a un espace au centre carcéral pour les étudiants qui suivent des cours des formations et donc comme on a ici le stand de l'université il y a aussi parallèlement des activités dans le centre carcéral et puis on reçoit aujourd'hui même un groupe d'étudiants qui ont été incarcérés qui sont maintenant en liberté donc l'université Mohamed V est pionnière dans beaucoup beaucoup de choses intéressantes parce que là il faudrait récupérer les gens leur donner la chance d'évoluer de s'améliorer alors cette année ce qui est nouveau parce que chaque année il y a quelque chose de nouveau cette année on a réservé aussi un espace pour les lauréats qui sont devenus écrivains alors les lauréats qui sont devenus écrivains donc comme vous l'avez remarqué il y avait docteur Azrari qui est médecin qui est toujours en exercice et qui vient d'écrire un livre intéressant il y a Karim aussi Dady qui était étudiant à la faculté des sciences d'éducation et qui grâce à ses lectures à la formation elle-même aussi un atelier d'écriture qui a été organisé par l'institut français et la FSE donc il a pu quand même se découvrir et découvrir cet art d'écrire et donc maintenant il écrit il a des oeuvres qui se vendent sur internet et tout ça et cette année on a eu Elias Elias qui m'a agréablement surprise pourquoi parce que bon si on le connaît pas on voit que c'est un étudiant ordinaire comme les autres mais en fait non j'ai découvert en lui autre chose c'est pas un étudiant comme les autres c'est c'est un étudiant artiste c'est un étudiant qui aime s'épanouir qui s'accroche à la vie qui sorte sur tout ce qui bouge et qui a su montrer quand même ce potentiel qu'il a en lui bonjour merci beaucoup pour votre initiative merci à toutes les personnes qui sont venus aujourd'hui ça m'a fait un grand plaisir de les voir merci à mes amis merci à Mouha, Malaq, Yassine, les gens qui aient m'a aidé énormément s'épanouir les gens qui m'a aidé énormément s'épanouir l'experience et ça m'a fait un très grand plaisir de les voir aujourd'hui donc merci à toute l'équipe merci à Mouha, Mbiresi, elle m'a aidé normalement, t'abrake il l'a l'arrivée, nous hâts bien qu'on a aidé la plupart des gens, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir bismillahirrahmanirrahim, j'ai eu m'amma disaits d'élyas qui s'érit avec les messages d'éryas, qui m'a aidé à l'ai fait, avec les renseignants, dans les fesses de la fin, et c'est dans le monde, parce que c'est un chien qui est le peuple, c'est un grand âg, un peu d'aile encourage. Et je vous remercie tout le monde et de tous les amis! J'espère que tous les amis sont en train de l'es幹 et tous les gens qui sont en train de s'accrocher. Depuis que l'écriture est de l'écriture, il y a un écrite de la vie de l'économie. C'est un écrite pour le plus grand-d'économie, le plus grand-d'économie, le plus grand-d'économie. C'est un édouement qui a été émissé pour le plus grand-d'économie. Ce n'est pas le plus grand-d'économie. et en ce qui s'a aidé à ce moment-là, il s'a aidé à la mécoute et les études et les études. Il s'a aidé à l'écrivain, comme Mouhamad Ali Ribaoui, comme Mouhamad Ali, 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 Mouhamad Ali, Mouhamad Ali, comme Mouhamad Ali, Mouhamad Ali, Mouhaara Alain Ali. Mouhamad Ali, que les études de l'écouter à tout de triadant. avec des étudiants et des étudiants et des étudiants Je vous remercie de l'écrivain et de l'écrivain. La parole est à l'élyas pour le bonheur pour le bonheur et le bonheur. M.L.M.L.A.S. C'est de faite de la foule et de la Sat Carolin. Où et de son ami! Chacun le pays au maïddique et de son mariage. J'espère les Tunis-Nashe-La La Cousine et la Sat Carolin. C'est de faite. Je t'ai l'air la foule pour ne pas s'amener. Et je t'ai l'air la faite de la ktobre. Je t'ai l'air la foule chez vous. C'est de faite à vous. Je t'ai la foule de la facet de la face aux horaires. J'ai le dongle de la foule. C'est-à-dire des études françaises qui ont commencé à l'étre d'étre. J'ai donné une nouvelle énergie pour les études. pour qu'ils soient en train de faire les éclats à la recherche ou pour la recherche ou pour l'éclat de l'éclat pour l'éclat de l'écriture et à l'éclat de lui pour que nous a donné une nouvelle capacité pour tous les gens pour qu'ils soient en train de faire pour qu'ils soient en train de faire pour vous abonner et vous abonner pour vous abonner